Ma voici, on s'est dit que de la mémoire, c'est aujourd'hui une journée de février. Les enfants recevront le Saint-Opens de l'Eucharistie. Ce grand moment, on le préparera depuis la rentrée de septembre. Et pour nous, catéchistes, c'est une grande joie de vivre avec vous tous aujourd'hui. Vous, parents et grands-parents, vous avez pris un moment avec votre enfant, pour écouter la lettre qui est en train de se faire. On ne met pas quelqu'un, on ne devient la mère d'amour. On ne peut pas convaincre seul dans un jour. Nos enfants qui font aujourd'hui leur première communion, ont découvert au catéchisme le message de Jésus. C'est l'amour que l'Évangile de ce jour nous fait découvrir. Et Dieu, que nous dit-il de l'amour ? Jésus l'a dit et répété à ses disciples. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jésus l'a dit et répété à ses disciples. Jésus l'a dit, il n'y a pas de plus grand amour. Jésus l'a dit, il n'y a pas de plus grand amour. Jésus l'a dit, il n'y a pas de plus grand amour, Sous-titrage MFP. ... ... ... Au début de cette Eucharistie, accueillons les parmires du Seigneur, les mandants parmires du Seigneur, pour tous que nous font de tous nos péchés, et nous apprennent. ... 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 Je suis là pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres, tant que je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son qu'on aime. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Mon commandement, je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous ayez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande. C'est de vous aimer les uns les autres. 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 Alors, je vous disais, est-ce qu'elles ont compris ces paroles ? Je pense qu'elles ont compris. D'accord. J'ai dit d'abord ces paroles. Pourquoi désirez-vous recevoir l'Église ? C'est de vous aimer les autres. 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 C'est un désir, pas des jours. Un désir, c'est de vous aimer les autres. Un désirnât d'être avec Jésus. C'est de vous aimer les autres. Et dans la parole de Jésus, que nous avions ce domicile, de l'électrique de Jésus-Dui, on nous parle de l'amour. C'est un désir, pas des jours. Et lorsque vous voulez être en communion avec Jésus, Jésus vous dit, Jésus nous dit qu'il y a un amour, amour de Dieu, amour de Jésus. Et si vous avez écouté, le but, le premier but de Jean, il souligne le mot amour pour le premier point. Aimez pour les êtres, aimez pour les êtres, aimez pour les êtres. Aimez puisque c'est Dieu qui vous a aimés, c'est Dieu qui vous a aimés, il a l'ébancé, c'est Jésus par rapport à l'amour, aimez pour les êtres. Et lorsque vous prenez Jésus, d'abord rêvez, vous faites connaissance de Jésus comme vous, puis maintenant, à Jésus. Si vous faites connaissance de Jésus, alors, il y en a. Dans ce monde d'aujourd'hui, il y a des gens qui sèment, on sait voir, à cette famille, on dit non, c'est déjà ici, ils sèment. On sait voir qu'il y a des familles, il y a des parents qui sèment. Et bien, il y a des gens qui sèment, on sait voir qu'il y a des familles, c'était le mariage, on pouvait célébrer, le mariage. Stéphanie a dit à Sébastien que j'étais, et Sébastien aussi a dit à Sébastien que j'étais, et nous avons béni cet amour-là. Cela ne s'écrit pas. Aimez, ce n'est pas seulement les paroles, comme nous avons soumis, dans la deuxième lecture. Aimez, c'est aussi par les âmes et par les gestes. Lorsque vous dites à Dieu et moi, nous voulons leur connaissance. Et votre amour commence d'abord à aimer le mal. Puisque Dieu, on ne le voit pas, on voit Dieu dans la même chose. Lorsque vos parents, vous démarrez quelque chose, faites ça bien. Vos parents, il faut les aimer. Vous les aimer des gens. Mais il faut encore les aimer plus. Et alors, si vous aimez les paroles, il faut qu'ils se mobilisent. Ainsi que les paroles vivent, ils vivent sur chaque boîte. Alors, vous allez vivre, bien, c'est le point de vue. Donc, voilà. Les humains, ils sont émettus. Émettus, c'est commencer à aimer les paroles. Émettus, c'est commencer à aimer, bien. Émettus, c'est-à-dire que le commandement des paroles, lorsque le paroles, dans la faillère, dans la famille, vous commandent à être bien, les beaux apports, les belles filles, les bonnes filles, les belles filles, alors vous allez dire, « Non, j'obéis. J'accepte ce que le papa vient de dire. C'est ça, émettus. Émettus, c'est aimer vos collègues, vos classes, les émettiens. Émettus, émettus, avec qui nous sommes ensemble. Et alors, avec la vérité, vous aurez la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, ça prend à travers la connaissance des hommes, aimer les hommes. Dans le Foucault, aujourd'hui, nous parlons des guerres et paris. Mais la guerre commence déjà à la fin, lorsqu'il y a un certain nombre. Voilà, les hommes ont, à leur cœur, le mépris de sauver. Les hommes ont, à leur cœur, la jalousie, la haine. mais ça commence déjà à la fin. La guerre, c'est pas seulement les armées. La guerre, c'est pas seulement les bombes. C'est pas seulement les Américains. La guerre, c'est aussi, et surtout, la guerre. Les hommes qui vivent ensemble, qui se parlent, mais qui se poignalent. dans les pierres, ils parlent de Dieu, mais dans les pierres, dans les pierres, ils parlent de Dieu, mais dans les pierres, ils sont loin de Dieu. Ils se saluent, mais ils se parlent. Lorsque l'autre, il est pas là, il parle de la guerre du monde. Et l'autre, voilà, le monde, ceux qui prient, Dieu, mais ils ne savent pas. voilà pourquoi, lorsque nous prions, il ne savent pas dans le monde, on veut d'abord parler nous-mêmes de notre guerre. Si, nous avons une guerre et ceux qui aiment les gens. L'autre, ce n'est pas seulement une malchance, l'autre, c'est une grâce. que nous puissions dire ça à nos appâts, que les appâts grandissent cette idée, cette pensée que l'autre, c'est l'unité. Qu'ils soient de ma famille ou non, qu'ils soient de mon pays ou non, qu'ils soient de ma race ou non, tous les hommes sont mes prestes et soeurs. Et je dois conseiller ça grâce à ces appâts pour qu'ils gardissent l'accès du conseil. Et voilà, c'est vrai que Dieu aime ces appâts comme nous les aimons, mais Dieu les aime au monde en plus que cette journée soit une journée d'action de grâce pour tous nos appâts que nous puissions pour nous donner à Dieu à travers cette grâce. mieux soit j'exemple à Dieu. C'est ça que nous sommes en plus de la grâce que nous avons à travers cette grâce. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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